Très bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau séminaire virtuel de l'OADI. Je m'appelle Basile, je travaille pour l'OADI, l'association européenne des instituts de recherche et d'enseignement en études du développement. Nous sommes basés à Bonn, en Allemagne. Nous sommes un réseau d'environ 150 membres à travers toute l'Europe et travaillons pour faire avancer la recherche dans le domaine du développement, ainsi que l'enseignement et la coopération. Vous trouverez plus d'informations sur notre site eadi.org avec les détails des prochains séminaires et conférences. Aujourd'hui, pour ce premier séminaire en français pour cette année 2021, nous sommes ravis d'accueillir Hélène Roux, qui est sociologue à l'Université parisienne-Panthéon-Sorbonne, associée à l'UMR Développement et Société depuis 2010. Sa thèse de doctorat portait sur la contre-réforme agraire au Nicaragua et actuellement ses travaux pour principalement sur les conflits sociaux liés à de grands projets de développement et sur les phénomènes d'appropriation globale des espaces locaux. Elle collabore au sein de plusieurs groupes de recherche, tels que le groupe Frontières, Régionalisation et Mondialisation du Conseil latino-américain en sciences sociales ou encore le laboratoire mix international MESO. Depuis 2019, elle participe au projet Discours et dilemmes du développement financé par l'Université de Varsovie en Pologne. Au niveau du format pour aujourd'hui, la présentation dure environ 25 minutes et nous aurons ensuite une demi-heure pour les questions, commentaires, etc. Si vous avez des questions, merci de les garder pour la fin et de me les faire parvenir à travers le chat par message écrit. Je ferai ensuite une liste et je pourrai poser les questions à Hélène. Enfin, merci de vous assurer que vos micros sont bien coupés pour ne pas créer de bruit de fond sur l'enregistrement. Je vais vous déranger, Hélène. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Hélène, allez-y, vous pouvez partager votre écran et commencer la présentation. Merci. Tout d'abord, bonjour. Je voulais commencer par dire que cette présentation est en fait une compilation en quelque sorte de travaux que j'ai présenté par ailleurs dans le cadre des divers projets que Basile vient de mentionner. Et donc, je voudrais commencer par présenter un peu l'Amérique centrale dans le contexte global de ces dernières décennies. Et en particulier, dire que les processus qui ont été engagés depuis le milieu des années 80, donc au moment où on parlait de la décennie dite perdue ou de la crise de la dette, ont en fait ouvert la voie par le biais des privatisations, des ajustements structurels, du conditionnement de l'aide au développement et de l'affaiblissement des structures étatiques, à une adaptation des économies des pays de la région et à de nouveaux modes de production qui étaient destinés à générer de nouvelles formes d'accumulation. En fait, aussi les processus de décentralisation qui ont été promus à l'époque par les différents organismes et surtout ceux de la coopération internationale au développement dans différents domaines, par exemple dans la gestion des ressources, la distribution d'eau et d'énergie, en fait, ces processus ont accompagné une segmentation ou on peut dire aussi une spécialisation territoriale de la production en favorisant certaines régions qu'on peut même considérer comme des sortes d'enclaves et en en marginalisant d'autres. Et par conséquent, ce processus n'a pas du tout été en contradiction avec le processus de mondialisation de l'économie, mais précisément il a été un outil décisif pour son expansion, dans la mesure où ces territoires décentralisés se connectaient et se connectent maintenant directement aux marchés globaux et se sont en quelque sorte dépris et un peu séparés du contexte local et national. Et pour maintenir le lien entre les espaces locaux qui sont marqués par leur histoire, leur géographie et leur dynamique particulière, et puis ces processus mondiaux qui les influencent en même temps qu'ils les nourrissent, il est important d'identifier comment et dans quelle direction évoluent les processus productifs, quels secteurs sont aujourd'hui prioritaires et lesquels sont relégués, voire sacrifiés dans ce nouvel ordre économique mondial. L'augmentation des flux de marchandises, de matières premières, mais aussi de main-d'œuvre, implique aussi que les besoins, notamment en énergie et puis les itinéraires, doivent être redéfinis en fonction de l'offre et de la demande de ressources. Et puis donc aux aspirations hégémoniques du Nord, qu'on avait connues jadis et qui étaient combattues par de vastes mouvements sociaux, se sont aujourd'hui ajoutées les ambitions des blocs économiques émergents, les BRICS, qui cherchent à redessiner la zone afin de répondre à leurs propres priorités. Au niveau national, en ce qui concerne les politiques de développement, la volonté de développer le pays et de créer des emplois pour une population pauvre et fragile, essentiellement rurale, sont les principaux arguments qui ont été déployés par les institutions ou par les entreprises privées aussi, en faveur de mégaprojets. Et donc l'observation de leurs impacts, ici donc je présenterai sur le Panama, le Nicaragua et le Honduras, donne un petit peu un aperçu de la manière dont les groupes paysans et ou les groupes autochtones réagissent à l'imposition de préceptes parfois contradictoires en termes de production. Et aussi on verra les obstacles politiques et économiques déployés face aux stratégies de lutte qui sont adoptées. Alors je voudrais me référer aussi plus particulièrement au contexte historique et à la façon dont les espaces locaux ont été appropriés de façon, enfin, de façon globale. Donc l'Amérique centrale a joué toujours un rôle très particulier pour plusieurs raisons. Donc depuis la conquête, elle a eu une position géographique et le caractère isthmique de l'Amérique centrale l'a placé au centre d'enjeux géostratégiques et géoéconomiques qui sont forts. Donc on voit par exemple ici la Compagnie del Transito Nicaragua, donc à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, qui avait pour but de faire transiter les migrants qui arrivaient à l'est des États-Unis et qui passaient donc à l'ouest des États-Unis. Et il faut aussi signaler que dans le cas de l'Amérique centrale, donc sa localisation, sa configuration géographique ont été déterminants de son histoire qui continue de peser sur les orientations actuelles du développement, même si elles sont présentées comme nouvelles. En effet, les actuels objectifs du développement durable se fondent en partie sur des restructurations territoriales qui correspondent à des classifications ancestrales, notamment de caractère ethnique. Des classifications qui avaient été effacées à la fin du XIXe siècle, à l'époque du boum du café, qui avaient provoqué une prolétarisation massive de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre était majoritairement indienne et elle a été donc incorporée souvent de force au travail dans les plantations de café. Mais aujourd'hui, on constate que les territoires autochtones, qui étaient donc jadis relayés à la marge, sont objets de convoitises, en particulier dans le domaine de la conservation, dans le domaine de l'utilisation des ressources de la biodiversité et des savoirs ancestraux qui leur sont associés, et notamment du tourisme. La Méso-Amérique est un carrefour à la fois entre l'Est et l'Ouest et entre le Sud et le Nord du continent, une situation qui génère une dépendance vis-à-vis de ses grands voisins. D'abord, une dépendance historique, notamment vis-à-vis des États-Unis, mais aussi de la coopération internationale avec ses normes. Et puis, plus récemment, comme je l'ai dit, des BRICS et même du Brésil et du Mexique qui y ont de grands intérêts. Et on voit que ce phénomène n'est pas nouveau, puisque dans le cas du Panama, le facteur géographique qui était naturellement donné, a été combiné à l'utilisation qu'en a fait le pouvoir colonial à l'époque et qui a déterminé le caractère transitiste de l'économie. Donc, on entend par transitisme le fait que l'économie est principalement concentrée sur la région interocéanique qui a été contrôlée verticalement, d'abord par des puissances étrangères, notamment les États-Unis, et depuis 2000, est revenue dans le giron de l'État panaméen. Mais les pays d'Amérique centrale, en fait, ne sont de par leur taille pas très compétitifs et donc ne représentent en fait pour l'extérieur un potentiel économique que dans la mesure où leurs marchés sont réunis. On le voit par exemple ici, dans le cas du marché centra-américain d'électricité, donc où on voit une capacité relativement faible par pays. Par contre, à l'époque où les systèmes de distribution d'électricité ont été privatisés, ils ont été privatisés dans un cadre régional. Donc, plus que d'union entre les pays de la région, il faudrait plutôt parler de communautés de destin imposées par le haut et depuis l'extérieur. Donc, ces pays d'Amérique centrale, ils présentent à la fois des similitudes, notamment les ressources agricoles qui sont produites, qui les mettent en concurrence, mais ils ont aussi des atouts, entre guillemets, que chacun cherche à valoriser au mieux. Donc, à ce titre, à partir des années 2000, s'est mis en place un grand plan d'infrastructure qui s'est appelé le plan Puebla-Panama et qui s'appelle aujourd'hui le plan Méso-Amérique et qui s'est combiné à un réseau complexe de micro-projets. Et plutôt, en fait, que de constituer en soi un processus d'accumulation de la richesse, ce plan Puebla-Panama était le cadre indispensable pour mettre en cohérence un système d'exploitation favorable au développement d'un capitalisme toujours plus extractif et fonctionnel face à des investissements toujours plus volatiles. Donc, on voit ici les corridors du plan Puebla-Panama. On voit aussi, donc ici, les corridors interocéaniques. Donc, ces diapositifs proviennent des documents officiels du plan Puebla-Panama qui ont été élaborés en 2001. Depuis, la situation a un petit peu évolué, mais en fait, pas vraiment. Et on voit, donc, que l'idée est de faire, de faciliter le transit entre l'Est et l'Ouest, et en particulier entre les États-Unis et la Chine, l'Occident et la Chine, l'Europe et la Chine. Donc, d'où, effectivement, l'intérêt, disons, d'avoir recyclé, ce qui était au départ un projet très largement piloté par les États-Unis et a été, en fait, recyclé par un certain nombre d'autres puissances, dont la Chine, mais aussi le Brésil. Donc, à ce titre, en fait, si on se reporte au niveau local, depuis les années 2000, ce système d'interconnexion, le système d'interconnexion énergétique pour l'Amérique centrale, donc, s'appelle CIEPAC, a été un des instruments phares de l'intégration de la région au monde globalisé. Donc, il s'inscrit dans le plan Puebla-Panama, qui, en principe, au début, prévoyait, entre autres objectifs, une répartition des spécialités entre les pays de la région, ce qui, d'ailleurs, n'est pas très différent de ce que, dans les années 50 et 60, avait été l'Alliance pour le progrès, qui prévoyait aussi le développement des pays de la région. Donc, on voit qu'il y a un lien, et j'insisterai beaucoup là-dessus, sur un lien stratégique entre la production d'énergie et les mégaprojets. Et donc, les ambitions du développement par la vente d'énergie ont aussi évolué avec le temps. Donc, les rivières et les barrages servent non seulement à produire de l'énergie pour l'exportation, donc en grande partie pour les États-Unis, vers les États-Unis, pardon, mais aussi à alimenter les industries extractives qui s'installent peu à peu dans la région, qui sont en augmentation, notamment le Panama et le Guatemala, par exemple, ont inscrit dans leur loi le fait que l'industrie extractive est une activité prioritaire, ce qui a évidemment des conséquences. Mais il faut dire aussi que les investissements se font aussi au titre du mécanisme de développement propre du plan Puebla-Panama, évidemment, avec l'objectif de contribuer à la production d'énergie renouvelable et de ce fait au développement de la région. Donc, c'est un enjeu très fort. Et à ce titre, donc, les pays reçoivent, les pays ou les entreprises qui s'installent, reçoivent des subsides dans le cadre des différents programmes, donc le mécanisme de développement propre, les fonds GEF, le programme REDD+, accessoirement, etc. Donc, maintenant, je vais parler plus précisément du Panama. Alors, le Panama dispose de ressources hydriques très importantes, donc plus de 500 cours d'eau. Et donc, il a cherché à s'ériger en champion de la production hydroélectrique. Donc, là, on voit un petit peu la carte du Panama avec les différents projets. Et là, par exemple, on voit donc en bas, ici, le CIEPAC, enfin, les lignes électriques dans le cadre du CIEPAC. et très récemment, donc, une quatrième ligne de transmission électrique qui s'appelle Chiriqui Grande et qui, donc, traverse un certain nombre de territoires pour alimenter la région, donc, du canal. Et donc, cette question, enfin, de l'eau au Panama est très importante, puisque d'une part, elle sert, donc, pour alimenter la production d'électricité. Par ailleurs, elle sert pour alimenter, donc, l'industrie minière. Et une troisième destination des ressources en eau du Panama et non des moins problématiques concerne l'approvisionnement en eau du canal. Donc, ce canal qui a été, enfin, qui a connu une expansion à partir de 2007, avec, au début, une forte participation de capital européen, puis chinois. Et donc, en 2017, à ce titre, le Panama, il est intéressant de le noter, rompt ses relations avec Taïwan et nous des relations avec la Chine, avec la Chine continentale, dont les entrepreneurs détiennent une part importante dans les actions de l'entreprise du canal. Je souhaite signaler aussi que le Salvador a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a rompu ses relations avec Taïwan pour nouer des relations avec la Chine continentale. Donc, on voit, donc, une continuité de ce transitisme, de cette économie transitiste panaméenne qui fait que Panama City est une espèce de façade qui l'oppose au Panama de l'intérieur. Excusez-moi. Donc, voilà, je vous laisse, pendant que je parle, regardez, voilà, deux facettes du Panama. Donc, le premier, ce sont les chemins qui bordent un barrage hydroélectrique, le barrage hydroélectrique de Las Cruces sur le rio San Pablo et de l'autre, donc, on voit transiter les paquebots et derrière, en arrière-fond, on voit, donc, les super panamax qui transitent dans la voie, donc, étendue du canal de Panama. Il y a aussi une fracture, donc, importante entre le Panama des villes commerciales et financières et le Panama rural et aussi, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a aussi une différence au Panama entre les paysans et les communautés autochtones qui, elles, disposent, disons, de mesures qui protègent un petit peu leur territoire, qui leur permettent d'acquérir une certaine autonomie. Cela dit, il y a des différences et notamment dans la communauté Nobé-Bouglé qui se trouve ici et qui, en fait, est un groupe autochtone qui a été bénéficiaire assez tardivement, qui a obtenu assez tardivement son statut et a vu ses territoires reconnus assez tardivement et c'est aussi dans cette région que se concentrent la plupart des méga-projets et ça, c'est assez déterminant pour comprendre aussi les conflits qui ont lieu actuellement et en particulier le conflit autour du barrage de Baroblanco sur lequel j'ai travaillé plus spécifiquement ces dernières années mais aussi sur d'autres barrages qui sont dans la même région. Donc, je vais vous montrer donc voilà les barrages sur lesquels j'ai travaillé. Donc, en fait, en parlant avec un activiste environnemental et un juriste aussi, il m'expliquait qu'il fallait contextualiser le conflit autour de ce barrage de Baroblanco, non pas comme un événement temporaire ou spatialement isolé mais comme une conséquence de la mise en œuvre du plan Puebla-Panama et qui inclut donc la production d'électricité comme pilier du développement commercial. Alors, en ce qui concerne les antécédents du projet, donc ce projet était d'abord connu comme Tabasara-Oum-1 et il remonte aux années 70 et déjà il y avait eu des conflits et à la fin des années 90 un propriétaire terrien et un entrepreneur panaméen qui par ailleurs était actif en politique a investi dans le projet mais il s'est heurté donc à la résistance de la communauté Nobé-Bouglé parce qu'un des deux barrages se situait sur le territoire des Nobé-Bouglé. et finalement à travers un certain nombre de transactions et de spéculations le barrage a été enfin la construction et la concession a été vendue à un entrepreneur hondurien Louis Scafi qui est aussi très actif au Honduras dans des projets du même type qui ont aussi suscité des conflits il faut savoir qu'au Honduras il y a eu de très graves conflits autour de la construction de barrages hydroélectriques dont celui qui en 2016 a coûté la vie à l'activiste Berta Cáceres dont je pense beaucoup de gens auront entendu parler. Donc les parties concernées sont à part ce propriétaire les banques américaines pardon des banques européennes telles la DEG donc la banque allemande de développement et la FMO qui est la banque néerlandaise de développement et on retrouve donc tout un tas d'investisseurs aussi panaméens qui en général sont aussi impliqués en politique. Le deuxième acteur c'est l'État à travers l'autorité nationale des services publics l'autorité nationale de l'environnement etc. et finalement donc le troisième acteur c'est la population indienne et paysanne qui est organisée dans le mouvement dit du 10 avril et puis les autorités traditionnelles. Alors en ce qui concerne le barrage de Barro Blanco il y a eu en fait un jugement qui a été rendu ça a été même jusqu'aux Nations Unies un jugement qui a été rendu pour contester donc pour dire qu'en fait l'étude d'impact environnemental déconseillait le fonctionnement de ce barrage mais comme le barrage était déjà construit et bien il fonctionne maintenant tout de même. Voilà donc on a ici un aperçu de l'eau au pied alors ça c'est au pied du barrage de Barro Blanco ça c'est le barrage de la Cruces dont je vous ai montré un peu avant les chemins d'accès et donc l'écluse de Miraflores à Panama City avec les super Panamax voilà donc Panama la ville de Panama et ses piscines Barro Blanco avec ses poules et ses chats et de l'autre côté donc un centre commercial dans la ville de Panama complètement vide puisqu'il a été construit en fait il y a eu enfin il a été mêlé les investisseurs ont été mêlés donc au scandale connu comme scandale Odebrecht donc cette entreprise brésilienne qui avait arrosé une grande partie de la classe politique latino-américaine et donc voilà le centre commercial complètement vide et ici le barrage de la Cruces et un aperçu du centre historique de Panama avec un rappel de de l'existence disons des populations autochtones alors maintenant je vais parler très rapidement du Nicaragua donc avec aussi depuis 2012 l'idée de la construction d'un grand canal interocéanique qui en fait intéressait les autorités parce que il promettait il promettait en fait la création d'emplois alors ce projet a été depuis enterré puisque l'investisseur chinois a disparu mystérieusement mais ce qu'il en est resté c'est une loi qui autorise en fait les investissements sur toute partie du territoire qui pourrait intéresser un méga projet et aussi donc des territoires qui ont été accaparés par une élite financière et bien renseignée sur sur les possibles tracés du canal et donc on a vu en particulier dans cette région une avancée une avancée de grands projets agroexportateurs donc de plantations notamment de palmes d'oléagineuse d'ananas etc et donc ce projet de canal interocéanique a provoqué au Nicaragua un des plus importants mouvements de ces dernières années donc le mouvement paysan anti-canal et finalement très rapidement je voudrais vous présenter donc un autre type de projet de développement donc ça c'est par contre Honduras et c'est un projet très très actuel donc c'est ce qu'on appelle les charter cities ou les zones d'emploi et de développement économique donc ça a évolué avec avec le temps qui qui avait été au début vendu au gouvernement du Honduras par deux groupes différentes personnes l'une dans la personne de Paul Romer qui est économiste et aujourd'hui chef économiste à la Banque mondiale et le deuxième parti qui sent le deuxième groupe qui semble actuellement avoir gagné la partie ce sont les théoriciens libertariens de la Silicon Valley de Californie et donc l'idée en fait des charter cities c'était qu'il n'était pas possible de résoudre enfin de 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 réformer les institutions et les infrastructures déjà existantes donc il fallait en créer de nouvelles et et donc à l'initiative propre de d'entrepreneurs privées donc comme le temps pardon va me manquer je voudrais juste vous présenter quelques quelques projets qui sont actuellement donc en cours alors ça ce sont des projections donc on avait le projet Templar Templar Island donc on voit la proximité avec les îles Caïmans voilà actuellement le projet le plus actuel c'est dans l'île de Roatan qui se trouve par ici et qui et qui est déjà déjà avancé et surtout je voudrais vous parler du projet donc dans la péninsule de Sacategrande dans le golfe de Fonseca et en particulier la péninsule de Sacategrande qui se trouve donc tout au sud du Honduras et les différents projets donc qui avaient été mis mis en oeuvre par notamment les les libertariens de Californie donc on voit ici notamment des projets d'îles flottantes de villes flottantes et et voici à quoi ressemblent actuellement les petites îles du golfe de Fonseca et et le projet Ciudad Panacea alors j'attire votre attention aussi sur le nom qui sont donnés et voilà les projections donc dix lignes ferroviaires un pont ferroviaire qui relient donc voilà et voilà à quoi ressemblent actuellement encore les communautés de la péninsule de Sacategrande alors voilà donc on a deux visions différentes d'un même territoire voilà par quoi elle pourrait être remplacée et il faut savoir aussi que cette péninsule a été depuis longtemps accaparée par l'élite hondurienne qui a construit d'immenses mentions cela dit on peut se demander s'ils vont rester donc face au pouvoir d'investissement des tigres asiatiques donc on voit déjà la façon dont cette rencontre pourrait se faire et ce qu'espère le Honduras en fait de ces tigres asiatiques et de son développement voilà je voudrais juste terminer par donc les mobilisations qui depuis depuis que ces projets sont connus se se donnent à voir au Honduras par contre ce que je voudrais dire finalement c'est que donc la région de Sacate Grande de la péninsule de Sacate Grande et de Choluteca est importante d'une part parce qu'elle est frontalière avec le Salvador et le Nicaragua elle occupe un rôle stratégique et donc elle est proche en fait d'un corridor qui est propice au flux de marchandises pour alimenter le marché global donc on voit une relation très forte entre donc ces corridors interocéaniques et l'installation en fait de projets que moi je qualifierais un peu un peu de parasites puisque effectivement ils ne s'installent pas en pleine campagne là où il n'y a rien mais à des endroits stratégiques où de grands projets sont en cours et à ce titre donc la région de Choluteca et le département de Valle où se trouve la péninsule de Sacate Grande accueille actuellement un des plus grands projets de parc solaire des Amériques donc qui a été financé là aussi avec des capitaux notamment européens et des fonds de la coopération au développement en plus de fonds nationaux et de fonds régionaux comme la Banque Centrale d'intégration Amérique la Banque Centrale Américaine d'intégration économique etc et on trouve effectivement aussi les plus grandes familles du Nicaragua comme la famille Pélas au Nicaragua ou les familles les grandes familles honduriennes dont j'ai parlé plus tôt et pour finir le cette question des panneaux solaires et cette question des barrages hydroélectriques prend disons pour pour j'aimerais attirer l'attention sur les projections que fait la coopération la coopération au développement notamment européenne sur ces projets-là notamment donc le fait que la production hydroélectrique qui représente 40% de la capacité installée va être affectée par le changement climatique et donc que la la raréfaction de l'eau mais au lieu d'en tirer des conclusions cohérentes avec une réelle préoccupation pour l'environnement donc l'AGIZ l'organisme de coopération au développement allemande conclut que l'accès à d'autres sources d'énergie rénovable est déjà une alternative viable les technologies éoliennes et photovoltaïques par exemple sont aujourd'hui rentables sous les conditions du marché centra-américain donc en fait les différents exemples que j'ai présenté montrent que en fait les territoires qui ont été choisis pour être développés ont été choisis principalement en raison des ressources et des possibilités qu'ils qu'ils offrent mais pas du tout comme en principe ça devrait être les objectifs du développement pour pallier au déséquilibre entre différentes régions et surtout pour amener faire avancer des populations en situation de pauvreté et de marginalité donc on voit effectivement qu'actuellement les grands projets de développement sont réellement une forme globale d'appropriation des espaces locaux au détriment des populations je vous remercie merci beaucoup Hélène pour sa présentation c'était très très intéressant donc on va maintenant prendre des questions donc s'il y a des si vous avez des questions merci de les écrire sur le tchat et puis je pourrai les poser ensuite je vais peut-être commencer par une question que j'ai moi en attendant de voir si quelqu'un se manifeste vous avez parlé de la position de la Chine et de l'éloignement progressif vis-à-vis de Taïwan et du rapprochement avec la Chine continentale est-ce qu'on observe dans cette région d'Amérique centrale une politique d'aide au développement de la Chine similaire à celle qu'elle a développée en Afrique subsaharienne avec où elle est vraiment devenue la concurrente principale des grands donneurs multilatéraux ou des grandes agences de développement européennes notamment en arrivant avec des projets d'aide au développement non conditionnels et des projets vraiment d'infrastructures où la Chine on construit des barrages où on construit les autoroutes ou les aéroports en contrepartie par exemple de l'accès à des terres arables ou autre donc est-ce que la position de la Chine dans cette zone d'Amérique centrale est selon vous assez similaire avec ce qui se fait en Afrique subsaharienne au détriment des donneurs traditionnels alors à ma connaissance non pas vraiment parce que en fait comme je l'ai expliqué la région centra-américaine est trop petite disons pour à l'échelle de la Chine et en fait les terres n'intéressent pas vraiment ce qui intéresse vraiment je pense la Chine c'est la capacité enfin la situation géographique de l'Amérique centrale et en fait par exemple quand on m'avait posé la question quand le Salvador avait donc rompu ses relations avec Taïwan pour en nouer avec la Chine on m'avait demandé mais pourquoi et j'ai dit en fait le Salvador vend seulement sa position géographique ses ports donc et et sa et sa capacité donc de de relayer en fait les flux de marchandises qui transitent qui transitent d'est en ouest et d'ouest en est mais mais pas vraiment en fait et même d'ailleurs dans le cas du canal interocéanique enfin du projet de canal interocéanique au Nicaragua il est intéressant de savoir que en fait ce n'était pas un projet de la Chine en soi mais c'était un projet d'un investisseur d'un investisseur privé chinois qui a agi en fait je dirais un petit peu peut-être en éclaireur du gouvernement chinois et qui depuis en fait on a beaucoup on se demande et il y a des hypothèses assez sérieuses qui disent qu'en fait le projet de canal au Nicaragua a servi en fait à faire pression sur les autorités du Panama pour que la Chine rentre dans le capital de l'expansion enfin de la version étendue du canal de Panama et que en fait bon tout le monde savait que ce projet ne se ferait pas les chinois en premier et le gouvernement du Nicaragua aussi mais que ça convenait à tout le monde d'entretenir disons cette illusion pour faire miroiter donc un développement et des emplois mais il n'y a pas en fait d'investissement à ma connaissance fort de la Chine il y en a eu quelques-uns notamment ils étaient impliqués dans la construction du barrage de Aguasarca donc au Honduras sur la rivière Gualcarque donc celui qui a donc provoqué le conflit avec l'organisation dont Berta Caceres était la coordinatrice et ils se sont en fait retirés au moment où les choses se sont vraiment envenimées donc la Chine n'est pas partie enfin ne se retire assez rapidement des lieux où il y a potentiellement un conflit et d'autre part je voudrais signaler aussi que il y a Taïwan reste très présent notamment notamment au Nicaragua qui garde des relations avec Taïwan et que Taïwan par contre est un très très grand financeur de projets de développement en Amérique centrale et en particulier au Nicaragua et au Guatemala D'accord merci alors on a ensuite une question de Lorena qui dit qui demande pourriez-vous nous parler davantage des organisations sociales ou des mouvements sociaux qui se posent à ces grands projets de développement existent-ils des projets alternatifs réellement locaux et dans un deuxième temps une autre question quel rôle jouent les groupes de trafiquants de drogue dans la lutte pour le territoire et les ressources naturelles de cette région alors c'est une vaste question oui c'est une vaste question je vais commencer par les groupes du crime organisé alors je dirais qu'il y a des pays où c'est particulièrement visible le Guatemala notamment avec une perméabilité très forte du crime organisé et du narcotrafic et de la politique notamment des municipalités où où il y a un seul candidat qui se présente et c'est le candidat des narcos et personne qui se présente en face notamment avec la participation j'ai oublié son nom mais aux élections de 2015 d'un personnage qui a investi très fortement dans le Pétaine donc au nord du Guatemala et dont il est assez notoire enfin les liens avec le narcotrafic étaient assez notoires et puis il y a le Honduras où là aussi il y a une assez grande perméabilité entre le pouvoir et le narcotrafic à tel point que le frère du président actuel Tony Hernandez est actuellement enfin a été jugé aux Etats-Unis pour fait relevant du narcotrafic et et des liens qui ont été établis notamment avec les cartels mexicains donc ça c'est une chose en ce qui concerne les mouvements sociaux alors effectivement ils sont assez importants mais ils ont des configurations évidemment particulières dans différents pays au Honduras je dirais que enfin les mouvements sociaux sont sont extrêmement combatifs et importants contre les les grands projets et qu'il y a une assez forte coordination entre entre ces différents mouvements je pourrais citer donc le le COPIN le conseil le conseil des organisations des peuples indigènes et afro descendants du Honduras à côté donc il y a les organisations spécifiquement afro-descendantes donc Garifuna qui elles sont localisées plutôt sur la côte nord du Honduras donc sur la face atlantique les organisations de la lutte pour la péninsule de Sacate Grande a été d'autant plus forte qu'elle s'est opposée à un personnage qui s'appelle enfin qui s'appelait il est décédé depuis mais ses héritiers ont repris le flambeau Miguel Facuse Miguel Facuse a été donc un mania de la de la palme africaine notamment dans la région dans la région de 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 qui se trouve au nord-est du 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 Honduras ici et 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 où là il y a eu d'importants mouvements paysans qui se sont opposés à à l'extension des notamment enfin à l'extension et à la dépossession disons de des plantations d'huile de palme parce que en fait le Honduras ça a été dans les années 70 un des précurseurs de 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 production de la de la palme enfin du palmier africain et et donc au cours des années 90 avec les lois de privatisation qui ont permis la privatisation des terres ces terres ont été très largement accaparées par quelques grands propriétaires terriens et industriels dont Miguel Facusse et à ce titre il y a eu une 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 lutte assez sanglante qui a coûté la vie à des centaines de paysans organisés donc dans la région de la Guane donc au Nicaragua c'est surtout le mouvement paysan qui a été en fait le détonateur ou disons l'accélérateur du mouvement anticanal puisque au début il y avait un certain nombre d'organisations environnementales mais plus urbaines qui avaient donné l'alerte sur ce projet de grand canal interocéanique mais en fait c'est surtout la perspective de d'être dépossédé de leur terre qui a vraiment enfin impulsé un mouvement important au Nicaragua plus que plus que les petits groupes environnementaux même s'ils ont même s'ils ont leur importance et dans le cas du Panama il y a eu un mélange en fait de mouvements paysans et de mouvements autochtones de peuples autochtones qui se mélangent pas toujours et puis beaucoup d'ONG qui qui ont porté en fait un petit peu au niveau international la question de de l'opposition au grand projet mais il y a une certaine ambiguïté puisque il y a un peu un divorce entre les gens qui pensent qu'on peut s'embarquer dans des projets notamment de vente de services environnementaux etc. et d'autres qui ont une position disons plus stricte et plus radicale sur la préservation des territoires et qui s'opposent en fait à une forme de marchandisation dont j'ai peu parlé mais qui est bien réelle et qui est liée aussi à la conservation des territoires et à l'accaparement des ressources de la biodiversité très bien merci pour toutes ces précisions on a une autre question de Suzanne qui demande est-ce que et si oui comment les populations locales vont profiter économiquement de ces méga-projets et si la participation des groupes locaux est intégrée dans le développement de certains de ces projets ou pas du tout en fait en fait non en général c'est ce que j'ai essayé de montrer les populations ne sont pas du tout intégrées à ces projets là puisqu'on voit notamment enfin moi quand je suis allée au barrage de las cruces dont je vous ai montré un petit peu les chemins d'accès bon ce sont des communautés qui n'ont pas l'électricité ils sont au pied du barrage ils n'ont pas l'électricité il y a quand on est rentré on a fait en fait un tour de plus de trois heures sur des chemins absolument inimaginables il y a quand même 21 communautés rurales qui sont là qui qui manque d'eau dès que la saison des pluies se termine qui n'ont que très peu accès aux services on avait pris notamment sur le chemin du retour en voiture un vieux monsieur qui devait se rendre à l'hôpital et qui était malade et qui n'avait pas d'autres moyens de se déplacer donc à l'hôpital de la première ville c'était à deux heures de voiture donc on voit on voit que l'ampleur du problème en fait il n'y a pas aucune aucune retombée même en termes d'emploi sur puisque les gens qui ont été expropriés notamment dans le cas de las cruces il y en a disons allez une dizaine qui ont été embauchés comme comme garde de sécurité du barrage et un point c'est tout et on constate exactement la même chose au Honduras dans le cadre des projets touristiques dans le cadre des projets de barrage et en fait on fait miroiter un certain nombre de personnes qui sont sans terre la possibilité de pouvoir obtenir un emploi mais mais c'est quelque chose de très très aléatoire et très précaire et dans le cas des parcs solaires qui donc dans la région de Choluteca là il y a une opposition très forte parce que en fait les paysans du coin n'ont pas non plus d'électricité vous vous doutez bien que en fait ces parcs solaires ne sont pas faits pour pour donner de l'électricité aux pauvres masures des paysans locaux mais par contre ça augmente en fait la déforestation ça accapare des territoires et des terres qui pourraient être utilisées pour pour la production d'aliments notamment parce que bon le parc solaire c'est 240 000 c'est 240 000 panneaux qui sont concentrés à un seul endroit donc les gens se plaignent aussi que ça va augmenter le réchauffement climatique dans ce département qui est déjà le plus chaud de du Honduras donc en fait les gens comprennent bien que que les avantages sont très restreints par rapport par rapport aux inconvénients qui vont qui vont en avoir quoi du coup ça fait un lien très net avec la question suivante de Fazi qui demandait au niveau de l'acceptabilité locale de certains projets pourquoi les populations locales accepteraient certains projets pour en rejeter d'autres en fait le rejet a l'air d'après ce que vous dites les rejets ont l'air beaucoup plus courants que l'acceptation d'un projet oui oui je confirme oui absolument et moi ça me rappelle un petit peu en 2015 j'ai travaillé au Guatemala dans une organisation qui accompagnait donc des personnes menacées et en partie et entre autres dans ce cadre là des personnes qui étaient menacées en raison de leur implication dans des luttes contre des grands projets notamment miniers et on avait on avait périodiquement des rendez-vous des réunions avec avec les délégations diplomatiques européennes et je me souviens qu'on nous posait régulièrement la question on nous demandait mais voilà alors mais est-ce que vous n'avez pas des exemples positifs en fait où les gens seraient contents de l'installation d'un projet minier en fait en fait non pas vraiment bon il y a toujours il peut toujours y avoir un pourcentage réduit de la population qui qui espère qui a l'illusion de pouvoir accéder à un emploi mais mais qui sont en fait des emplois précaires parce qu'il faut il faut le dire tout toutes ces toutes ces infrastructures tout tout ce maillage de route en fait sont sont faits pour pour favoriser une une exploitation et une extraction très très volatile des ressources c'est à dire que en fait dès que les ressources sont extraites et que le territoire n'a plus d'intérêt les entreprises s'en vont donc les gens les gens ils restent avec des trous béants et puis c'est tout donc du coup en fait il y a une 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 opposition évidemment et même si on considère les barrages dits les petits barrages locaux etc ça pose aussi des problèmes par exemple dans le nord du Panama dans la région de sur le Rio la rivière Chiriquiviero il y avait pas moins de 30 30 projets de barrages sur une rivière qui fait un peu plus de 100 km donc je vous laisse apprécier ce que ça ce que ça donne quand même au niveau de du bien-être et des conditions de vie qui des personnes qui vivent à côté oui bien sûr alors juste avant de finir j'ai une dernière question qui est un peu plus géopolitique disons qui fait bien le lien avec l'actualité parce que vous avez parlé des scandales de corruption de cette grosse entreprise du Brésil dont je ne me rappelle pas le nom au de Brest donc j'ai vu par exemple que la candidate à la présidence deuxième tour d'élection du Pérou n'a pas pu quitter le Pérou parce qu'elle est liée à ce scandale donc la question que j'ai c'est à quel point cette région qui est comparativement petite à l'Amérique du Sud est bloquée dans une situation de dépendance vis-à-vis des économies plus grosses plus importantes d'un point de vue macroéconomique sur le sud du continent on sait la dépendance envers mettons la Chine ou les Etats-Unis mais qu'en est-il de la dépendance envers des économies plus grosses et des liens que ça peut avoir au niveau des affaires de corruption dans ces pays d'Amérique centrale ben oui alors c'est une question très pertinente parce qu'elle est elle est en fait très actuelle donc moi j'ai parlé du scandale Odebrecht mais c'est vrai que le Brésil donc de ces dernières années après avec le gouvernement actuel je n'ai pas très bien suivi ce qu'il en est mais il y a eu des investissements très importants et des projets très importants qui ont été portés par le Brésil qui a joué un petit peu un rôle de nouveau conquistador dans la région centra-américaine et qui a grandement cherché aussi à concurrencer le Mexique et son plan Puebla-Panama puisque donc le plan Puebla-Panama au début venait du Mexique et était dirigé vers le sud du Mexique qui est plus pauvre et les pays d'Amérique centrale avec un certain nombre d'investissements mais donc la dépendance de l'Amérique centrale par rapport au Mexique elle est historique mais effectivement le Brésil s'est rajouté dans ce dans ce panorama avec des grands projets notamment un projet de barrage qui ne s'est pas fait finalement au Nicaragua mais qui était enfin dans les starting blocks donc dans les années 2000 2010 enfin jusqu'aux années le projet Toumarine qui était donc sur sur la côte atlantique du Nicaragua et d'autre part donc le scandale l'eau de Brest a largement éclaboussé notamment le Panama et je pense aussi d'autres d'autres pays d'Amérique centrale sans en avoir la confirmation et et enfin je voudrais attirer l'attention sur les investissements donc latino-américains et en particulier colombiens dans le secteur de de la de la palme donc de la transformation de l'huile de palme il y a eu notamment à l'époque et un peu avant et à l'époque du coup d'état de 2009 au Honduras des des transactions très importantes entre le gouvernement donc issu du coup d'état et même il y avait eu des discussions avant mais bon ça s'est renforcé après le coup d'état de 2009 entre l'ex-président colombien Alvaro Rive qui a un rôle de consultant consultant spécial en termes de sécurité auprès du gouvernement hondurien donc il y a eu des accords sur l'achat de technologies et en particulier d'usines de transformation de l'huile de palme avec la Colombie et puis il y a eu aussi un très fort investissement dans colombien et même l'envoi de personnel colombien dans les sociétés de gardiennage et de vigilance et les sociétés de sécurité chargées de la sécurité des plantations d'huile de palme dont un certain nombre sont d'ailleurs ont été reconnus responsables de massacres et d'assassinats de paysans dans la région de la Guane hondurien Très bien alors merci merci beaucoup malheureusement on va devoir se quitter on a légèrement dépassé une heure donc merci vraiment beaucoup à vous Hélène c'était très très intéressant la vidéo si vous voulez la revoir sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques semaines et si vous voulez suivre nos actualités n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui vient deux fois par mois toutes les deux semaines avec toutes les informations sur nos séminaires nos conférences etc donc merci beaucoup à tous et à toutes et à bientôt j'espère merci aussi à vous à vous tous et toutes